Aujourd'hui, Besançon va pouvoir mettre au fronton de son hôtel de ville une autre grande marque. Elle est la championne du rapport démolition sur reconstruction. A Besançon, petite ville de 120 000 à Bizan, 200 000 avec l'agglomération, depuis bientôt un an, en bagarre contre la décision prise en ce NPNRU de démolir l'immeuble de la rue de Champagne. Et c'est 180 logements. Et là-dedans, il y avait beaucoup de vieilles, beaucoup de vieux, surtout des vieilles, c'est vrai, qui ne vont pas se battre. Allez demander à quelqu'un de 75, 80, 85, 90 ans de se battre maintenant. Ils sont résignés, mais dans quel malheur. Alors chaque fois, effectivement, je donne aux deux exemples, et je vous les redonnerai à nouveau ici, et je les redonnerai à chaque occasion. Monsieur et Madame Plante, ils sont rentrés dans cet immeuble il y a 53 ans, lorsqu'il a été ouvert. Construits par Novarina, c'est remarquable, mais je m'en fous. Ils sont rentrés là-dedans il y a 53 ans, et aujourd'hui, on leur dit, vous allez partir. Elle a 88 ans, lui 90, quand elle apprend ça, parce que tout le monde a appris la démolition de la même façon. Non, une lettre dans la boîte aux lettres, une lettre dans la boîte aux lettres, qui vous dit, Madame, Monsieur, nous vous informons que votre immeuble va être démoli dans les 18 mois. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, on va vous faire des propositions de relogement. Vous aurez droit à une, deux, trois propositions, et si vous en refusez trois, on vous fout dehors. On vous casse votre bail, six mois après vous devez être dehors. Elle me dit, Michel, quand j'étais dans mon appartement, parce que ça y est, ils sont partis, j'allais faire mes courses Norma, c'est le supermarché du coin, et en allant faire mes courses Norma, je racontais des amis, je racontais des connaissances, je racontais des tas de gens qui ont taillé une petite bavette. Je vivais là où je suis maintenant, dans mon appartement Rue de Dôle, magnifique. Bon, pas mieux, même moins bien que celui que j'avais avant, mais il est neuf. Je ne vois plus personne. Je ne vis plus. Ce sont ces paroles, 88 ans. Et il y en a, effectivement, qui ont poussé cela à l'extrême. Et je leur dis, je donne son nom, Madame Aquile. 98 ans, 98 ans, totalement autonome. Ces enfants ont dit, maman, tu ne vas pas reprendre un appartement à stage, alors on va te mettre dans une résidence senior, très bien. Madame Aquile a tenu six mois, à stage-là. La vie, c'est une toute petite flamme. Le moindre courant d'air, ça l'éteint. Le déracinement, c'est un sacré courant d'air. Bravo. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501